La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce lundi 14 août 2023. Réoumi Cotédiant s'intéresse principalement à la pénurie d'oignons au Sénégal pour pointer le double langage du gouvernement. En effet, renseigne Réoumi, Abdou Karim Fofana et Alingou Indiaï se contredisent. Réoumi rappelle à ce propos que le ministre du Commerce avait annoncé dans un communiqué l'arrivée de 7000 tonnes d'oignons vendredi 11 août et la même quantité d'ici au 25 août afin de réguler le marché. Mais de l'autre bord, le ministre de l'Agriculture assure une haute suffisance d'oignons litants dans les colonnes de Réoumi. Journal qui livre par ailleurs les vérités de Maître Moussa Diop qui était l'invité de l'émission Géoubi sur Réoumi TV. L'avocat, le leader du mouvement Alliance Générationnelle Diotna, se prononçant sur l'affaire Ousmane Sounko, estime que le leader de PASTEF a été mal encadré. La situation de compte humain ne tient pas la route car il était bien trouvable, juge aussi l'avocat qui trouve que l'État a fait n'importe quoi et la cassure au sein de Yéoui de l'avis de Maître Moussa Diop était prévisible. Parlons justement de Yéoui avec Vox Populi où Khalifa Ababa Karsal, leader de Tahaou Dakar, déclare, je cite, « Personne ne peut me faire sortir de Yéoui Askanoui. Qu'on ne me pousse pas à parler menace » l'enchère maire de Dakar qui promet d'aller répondre à nouveau si Maki Salle appelle encore au dialogue. Maki, que Yoriorbi juge omnipotent aux côtés de Karim incohérent et Khalifa inconséquent, ce journal fait zoom sur le tripatouage du code électoral en direction de l'élection présidentielle de 2024. Et justement, à propos de cette élection, 24h s'interroge vers un scrutin de faiblard. Ce journal souligne notamment que Beno Bokoyakar est handicapé par une querelle de chapelle et menacée par les syndromes de Jouf et Wad, ce que semble confirmer l'info qui voit que ça part dans tous les sens pour le choix du candidat de Beno Bokoyakar à la présidentielle. En effet, dans le tamoï, Al Nguindjai, ministre et candidat à la candidature de Beno Bokoyakar déclare, « Je ne suis pas prêt à me désister ». Lors d'un entretien accordé à nos confrères de e-radio, le ministre de l'Agriculture a fait savoir qu'il ne lâche rien. Autrement dit, il maintient sa candidature à la candidature de Beno à la présidentielle, rapporte le tamoï. Al Nguindjai défie Maki pour sa succession en déduit titre la tribune, tout comme l'évidence, qui rapporte le test de Kafrine effectué par Amadouba, candidat à la candidature de Beno Bokoyakar pour 2024. En effet, Amadouba s'est offert un bain de foule à Kafrine. Lors du lancement de la 36e édition des phases finales des Navetana Kafrine, rapporte l'AS qui conclut qu'Amadouba a pris une longueur d'avance sur ses adversaires en attendant le retour de Maki Sall qui revient mercredi pour rendre publique sa décision. Effar Bangom dans l'AS affirme que la plupart des ministres votent Amadouba. Dakar Times retient de la grande mobilisation de Kafrine hier qu'Amadouba est le choix de Beno. Mais Maki est toujours dans l'impasse, voit le regard quotidien qui pointe des difficultés à choisir le candidat de Beno Bokoyakar. L'observateur sur le choix du candidat de Beno Bokoyakar dévoile les trois positions qui se dégagent de la médiation et rapporte ce que les candidats rencontrés ont confié aux alliés. L'opération Nibisi pour le compte du candidat du PDS intéresse pendant ce temps les échos qui signalent Aline Diop, Aïdara Silla et Saludjeng au cœur des manœuvres. En effet, ce sont eux qui sont aux commandes des opérations de ralliement des personnalités politiques, note les échos qui nous apprend aussi que Sering Abdou Karim Baké a béni et porte la candidature de Abdoulaye Silla à la présidentielle. Et en prévision de la bataille électorale de 2024, Dakar crée le monstre Barthes. Constate le mandat quotidien, journal Oubugane affirme que les jeunes refusent que des vieillards décident pour eux. Et le leader de Gomsabop ne manque pas de souligner que les deux cas, que sont Karim et Khalifa, sont méconnus par les jeunes de 24 ans. Son coup et compagnie en grève de la faim depuis 15 jours sont eux signalés en danger de mort par Walfu Cotidian, journal qui revient sur le site-in du groupe Walfadri pour soutenir son chroniqueur Cher Barangiaï. Justement dans Libération, Cher Thuron Baké, député et responsable de PASTEF à Touba, juge l'état de santé de Cher Barangiaï très préoccupant. Et Jean-Paul Diaz, envoyé spécial du chef de l'État, juge excessif la dissolution de PASTEF et l'emprisonnement d'Ousmane Sonko. Ismaël Amadjofal et Antoine Diom sont au même moment au banc des accusés dans le Sud-Cotidian relativement à la régression de l'état de droit au Sénégal. C'est le moment choisi par Libération pour nous apprendre que plus de 3000 Sénégalais ont échoué à Daala depuis avril et 271 personnes ont été rapatriées encore ce week-end. Entre le 6 et le 12 août, deux autres pirogues sont arrivées d'Ambourg et Fassboy avec 323 passagers, renseigne aussi ce journal. Et le journal Bisbi, comme pour expliquer cette migration irrégulière, fait focus sur les restrictions sur l'octroi du sésame par la France et titre « Visa pour la mer ». L'armée sénégalaise au même moment mobilise ses troupes pour l'intervention militaire de la CDAO au Niger, renseigne le quotidien. Journal qui annonce son début du rassemblement aujourd'hui à Thiesse. Information livrée aussi par l'Observateur qui nous apprend que l'armée entame aujourd'hui le recoupement de son détachement qui devra prendre part à l'opération. Le Sénégal se prépare à la guerre, voit par conséquent l'Observateur, pendant que Vox Populi signale plus de 80% du riz détruit dans le Wallo, un désastre dans le nord du Sénégal, détaillé aux pages 4 et 5 de ce quotidien. Réoumi Quotidien, dans sa version sport, nous apprend qu'Abib Diallo a quitté le Racing Club de Strasbourg pour le club saoudien d'Al-Shabaab. Sadio Mane et Al-Nasroun O remportaient le trophée de la Coupe arabe des clubs, rapporte aussi Réoumi Quotidien. Le quotidien du sport stade consacre justement sa une à Sadio Mane avec un 13e trophée en carrière. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.